C'est pour ça que quand il va passer des vents, j'aimerais bien que tu manifestes la joie. Acclamons, 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 acclamons pour la gloire de Jésus. Résultats exigés par Dieu. Il s'agit des résultats, ça peut être des plus de résultats, exigés par Dieu. Des résultats exigés par Dieu. Vous devez savoir, la fois donné que nous avons appris, Dieu nous a appris, le devoir, le devoir de l'homme envers son prochain. Ou le devoir des chrétiens envers son prochain. Et aujourd'hui, Dieu nous parle différemment. Là, il exige des résultats. C'est-à-dire, dans la foi, quand on prie, on doit avoir aussi des résultats qui prouvent que nous sommes avec Dieu. Alléluia. J'ai donné l'exemple que vous avez un enfant qui vous a envoyé à l'école. Quand nous envoyons nos enfants à l'école parce qu'on attend un bon résultat, on veut voir nos enfants réussir, avoir des bons points et passer des classes. Les devoirs, on a appris qu'on n'a pas l'obligation d'être contrôlés. Tu peux le faire, tu peux tricher. Mais les résultats exigés, c'est-à-dire, c'est une obligation que Dieu attend de nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu attend de nous des résultats. Dieu n'accepte pas. Dieu ne préfère pas. Un enfant de Dieu puisse être sans résultats. Une vie de prière, une vie avec Dieu, une relation profonde avec Dieu, doivent avoir des résultats. C'est pour cela qu'il veut nous parler. Il veut nous apprendre des résultats exigés par Dieu. Vous allez se rendre compte, lorsqu'un enfant envoie, il paie les minervales. Il envoie l'enfant dans une école prestigée. Il attend des résultats. Et lorsque l'enfant ne travaille pas bien, les parents ont le droit de réclamer, de pousser cet enfant à aller vers les résultats. Alléluia. Dieu aussi nous exige d'avoir des bons résultats. Dieu veut que dans la foi, notre évolution, notre croissance soit remplie de résultats. Et si nous comprenons, si dans notre vie chrétienne, nous avons à voir des résultats, nous aurons aussi l'évolution dans notre foi. La même manière que la Bible dit, la foi sans les êtres, c'est une foi morte. La même manière aussi, la vie chrétienne sans des résultats, c'est une vie chrétienne qui a des problèmes. Et lorsque nous parlons des résultats, c'est que l'homme pense par rapport aux résultats, c'est quoi ? C'est-à-dire, j'étais malade, Dieu m'a guéri, c'est un résultat. Non, ça c'est Dieu qui a fait dans ta vie, tu as obtenu ta réponse. Mais les résultats que Dieu atteint, Dieu atteint un résultat personnel de ta vie, vis-à-vis de l'éternel. Alléluia. Nous avons récolté quelque chose dans la vie. La vie doit avoir des résultats. Une vie qui n'a pas de résultats, Dieu n'accepte pas ça. C'est pour cela qu'il exige des résultats. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un parent qui réclame, ce n'est pas un roi. Mais c'est Dieu lui-même qui exige des résultats. Première chose avant de lire la Bible. Vous devez savoir, lorsque la Bible nous parle de répentance, la répentance c'est un changement de comportement. Mais c'est une personne qui peut aussi changer son comportement. Mais qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Or par définition, s'il faut expliquer la répentance, la répentance c'est un changement de comportement qui est lié au royaume de l'éternel. Dieu atteint aussi des résultats. Dieu veut voir aussi des résultats dans notre vie. C'est-à-dire une foi, une conversion, qu'ils ne pensent pas au royaume de Dieu. C'est une fausse conversion. Il y a des conversions, quelqu'un se lève en disant que je vais à l'église. Chaque jour je vais à l'église. Mais ils ne pensent pas au royaume. Donc c'est-à-dire, d'autres personnes aussi pratiquent la foi en disant que moi j'ai commencé à prier depuis l'enfance. Mais ce changement de comportement, son comportement n'est pas lié au royaume. Dieu veut voir des résultats. Vous devez se rendre compte, notre plus grand exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était venu ici, il a eu de très bons résultats qui font en sorte que nous aussi nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous aussi, nous avons crié à l'évangile parce qu'il a fait des actions, il a marché avec Dieu, il a obéi à la parole de Dieu, à la voix de son Père, jusqu'à la mort. Et c'est ce qui a fait que nous aussi, que nous puissions avoir cette conviction en disant nous allons aussi marcher avec Jésus, vivre avec Jésus, l'accepter comme notre Seigneur et sauveur personnel. Alléluia. Et Jésus disait, à ce qu'il conseille, il nous prenait comme l'arbre, en disant, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté ou fait. C'est-à-dire, dans la foi, ce qui est le plus important, ce sont les résultats. Et vous devez savoir, peuple de Dieu, le Dieu que nous acceptons, le Dieu que nous prions, le Jésus que nous prions, il est capable de demander à un arbre, même lorsque la saison n'est pas encore arrivée. Alléluia. Parce que les autres ont l'habitude de dire, je servirai Dieu lorsque je serai riche. Lorsque je vais me marier, c'est à ce moment-là que je vais servir Dieu. Les autres ont tendance à dire, quand j'aurai le travail, c'est à ce moment-là que je vais servir Dieu. Quand j'aurai une maison, un mari des enfants, c'est à ce moment-là que je vais servir Dieu. Mais sache que ton Dieu, notre Sauveur, notre Jésus, il peut demander au moment où tu ne penses pas. parce qu'il aime le résultat. Et l'histoire que je suis en train d'expliquer, la Bible m'apprend que Jésus était avec ses disciples. Il avait faim. Et la Bible dit, il voyait un arbre de loin. La Bible dit, l'arbre était beau, joli, mais ce n'est pas ce qui intéressait Jésus. Ce qui intéressait Jésus, ce n'était pas la beauté de l'arbre, mais c'était le fruit de cet arbre. Bien que la Bible me dise, à ce temps-là que Jésus réclamait, mais ce n'était pas une période favorable pour cet arbre de produire. Malgré, ce n'était pas une période, mais Jésus avança sur l'arbre, en disant, je veux l'arbre de cette fruit, je veux un résultat de cette fruit, je veux manger quelque chose, je veux rassasier à travers cet arbre. C'est-à-dire, peuple de Dieu, Dieu ne voit pas l'ange quand il veut te demander quelque chose de ta vie. Quand il combe, il attend des résultats. Il ne voit pas ta circonstance, des réalités que tu traverses pour qu'il puisse demander quels sont les résultats. Il ne voit pas ta personne, tes diplômes, pour demander des résultats. Il peut demander un résultat quand il veut et comme il veut. Alléluia! C'est pour cela que la Bible me dit, rien ne se pose à sa volonté. Dis ta mère! Rien ne se pose à la volonté de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, il veut obtenir à cet instant-là. Tu peux dire à un homme, attends lorsque je serai grand. Tu peux dire au monde, attends lorsque je serai riche. Mais devant Dieu, nous n'avons pas le droit à dire cela. les résultats exigés par notre Dieu. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, dans cette église, si nous allons comprendre, nous allons travailler à dire parce que Dieu attend des résultats de ta vie. Dieu n'attend pas seulement des résultats des serviteurs, des pasteurs, mais Dieu attend aussi un résultat de toi. Et si nous allons comprendre que nous devons être productifs, nous devons avancer, que des résultats se perdent dans notre vie, Dieu fera des grandes choses dans notre vie. Dieu fera des grandes choses dans cette église parce que tu vas dire à Dieu, peu importe le temps, peu importe l'âge, peu importe la réalité, je vais te servir, je vais être productif, je vais avoir des résultats pour que les gens comprennent que tu es réellement à moi et que tu m'as choisi. Je parle à quelqu'un car tu es là parce que Dieu t'a choisi. Tu es dans le choix de Dieu parce que Dieu a voulu que tu sois dans ses liens, parce que tu pouvais être ailleurs, mais la volonté de Dieu t'a ramené ici pour que tu reçois cette parole en disant, prends conscience, je suis l'éternel, j'attends aussi des résultats de ta vie. Quand on travaille pour Dieu, ne travaillez jamais pour un échec parce qu'avec Dieu, il y a toujours une victoire. Mais pensez dans ta vie, il faut avoir des résultats qui vont prouver que Dieu est réellement avec toi. Alléluia. Revenons dans la Bible. Nous allons lire dans Matthieu, Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, nous allons lire dans Matthieu chapitre 3, le verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, « Produisez donc des fruits dignes de la répentance. » Alléluia. La Bible nous interpelle en disant, « Produisons donc des fruits dignes de la répentance. » Or, je viens d'expliquer, la répentance, c'est un changement de comportement. Un enfant de Dieu qui est avec Dieu, c'est-à-dire des fruits prouvent que réellement tu es avec Dieu. Si tu es réellement répentie, la répentance, ce n'est pas seulement le fait de parler, de dire le nom de Jésus, de dire le sens de fait. La répentance, ce sont des fruits qui se voient à travers une personne qui démontrent que nous sommes réellement de Dieu, qui prouvent que Dieu est avec nous, que nous avons accepté notre Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Produisons des fruits dignes de la répentance. Et si nous sommes répentis, la répentance, c'est un changement de comportement. Lorsque notre comportement est changé, des gens devaient voir à travers nous des fruits que nous produisons et dignes de la répentance. Alléluia. J'ai dit, l'Église de Dieu, nous devons se préparer. Parce que si l'Église ne pense pas à la répentance, cela veut dire aussi quelque part, l'Église ne pense pas au royaume des cieux. Parce que Jésus, lorsqu'il a commencé à prêcher, il a dit, répentez-vous car le royaume des dieux est proche. Si le royaume est en toi, si la vie éternelle est en toi, produisez donc des fruits dignes de la répentance. Quand on te voit, on n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin de détails, ni de parler le nom de Jésus. Ce sont tes fruits qui vont prouver que tu es avec Dieu, que tu produis, tu vis avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela, j'aime expliquer à l'Église. L'Église ne doit pas se ressembler à d'autres Églises. Mais l'Église doit référer la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. ce que Dieu veut, ce que Dieu veut exige de toi, c'est ce que tu feras. Alléluia. Si nous allons produire des fruits dignes de la répentance, Dieu va se glorifier à travers nous. Tout enfant qui a du succès, qui résiste, son parent est fier à témoigner, c'est lui aussi et mon fils, celui qui est le premier de la classe. Ma fille qui est ministre, c'est ma fille. Et mon fils qui est PDG, c'est mon fils. Celui qui a eu le premier de la classe, c'est mon fils. Dieu aussi sera fier de nous. La répentance, ce n'est pas seulement le fait de dire Jésus. La répentance, c'est une vie à conserver chaque jour de ta vie parce que la répentance est liée au royaume des sièges. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent trouver des miracles mais ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas, ils n'acceptent plus la répentance. Ils ne veulent plus s'attacher au royaume. Mais la Bible me dit quelle est l'importance d'avoir tout ici-bas mais de ne pas aller au ciel. C'est-à-dire, des fruits prouvent qu'on se prépare, l'église se prépare pour l'enlèvement. L'église se prépare pour des grandes choses. Une église qui se prépare pour cela, il doit produire des fruits dignes de la répentance. La Bible me dit, Lorsque Jésus arriva à cet arbre Il a dit je veux le fruit de cet arbre La bébé dit Cet arbre avait des fleurs Des fleurs étaient beaux S'il n'y avait pas de fruit Jésus a déposé une parole sur cet arbre Il dit dans ta vie Tu ne produiras plus Il est passé C'est-à-dire Il ne vit chrétien qui n'est pas productif Qui ne porte plus de fruit Une mauvaise parole peut être sémée Et qui sera séchée jusqu'aux racines Si nous sommes de Dieu Si nous avons accepté Dieu Ne soyons pas seulement l'église qui vient danser Mais soyons l'église qui prouve Que nous avons des fruits dignes de la répentance Que nous ne sommes pas Non seulement en disant Que je suis un enfant de Dieu Ce sont des fruits qui vont témoigner Que tu es un enfant de Dieu Ce sont des fruits de cette église Qui vont témoigner que nous sommes réellement avec Dieu Nous n'avons pas besoin Nous n'aurons pas besoin De témoigner De déterminer Que nous sommes réellement avec Dieu Mais seulement Nos actions Vont prouver Que nous sommes de Dieu Hallelujah Écoutez-moi très bien La Bible dit La première fois Qu'on appelait des chrétiens Les chrétiens C'était en Antioche Pourquoi on les a appelés chrétiens Parce que leur comportement Leur fouille Réfliquait Jésus-Christ de Nazareth Il dit En regardant En observant Ils n'avaient pas besoin De savoir D'où ils viennent Mais leur fouille Leur façon Prouver Qu'ils sont de Jésus-Christ Et des gens Commençaient à regarder Ils disent C'est là C'est là Ils sont de Jésus-Christ On les a appelés les chrétiens Parce que Leur façon Les non-chrétiens Ça ne veut pas dire À ta manière de s'habiller Ça ne veut pas dire À sa manière de prier Tes non-chrétiens Vont dire Celui qui pratique La volonté de Jésus Celui qui accepte De faire la volonté de son Père Celui qui accepte Des produits de fruits Comme lui l'a fait Hallelujah Vous allez entendre Chez les blancs Ils ont l'habitude de dire Je suis chrétien Mais non pratiquant Je ne sais pas Si tu as entendu ça Donc c'est quelqu'un Qui dit chrétien De non Mais qui ne prie jamais Qui ne fait jamais La volonté de Dieu Laisse-moi t'expliquer Quelqu'un qui se comporte Ici N'ira en l'enfer Parce que Dieu n'accepte pas Des gens Ni chaud ni froid Si on est avec Dieu La vie chrétienne La vie chrétienne Ce n'est pas une partie C'est seulement une prononciation De la non Parce que tu es baptisé Non La vie chrétienne Ce sont des résultats Que Dieu entend de nous Église de Dieu J'aimerais que dans tes prières J'aimerais que dans ta vie Que ta vie soit productif Je ne sais pas si quelqu'un Se rencontre un jour Dieu nous a parlé De la productivité De la prière C'est-à-dire La vie chrétienne aussi Dieu attend des résultats Dieu veut voir des résultats Dans ta vie Dieu veut voir des résultats Dans cette église C'est-à-dire Un enfant de Dieu Qui est productif Ne peut pas changer de couleur Changer de couleur Cela veut dire quoi ? Vous connaissez Caméléon S'il est avec des chrétiens Il est chrétien S'il est avec des païens Il est païen S'il est avec des je ne sais pas Des voleurs Il est voleur S'il est avec telle personne Un enfant de Dieu Doit garder son identité Peu importe l'endroit Il doit produire des fouilles Qui prouvent Autrefois si j'étais voleur Maintenant Voici des fouilles Dites de ma répentance Cela veut dire Que tes fouilles Ne parle pas correctement Il y a des gens Qui prouvent Leur fouille de répentance Ne parle plus Et lorsque quelqu'un observe Lorsque quelqu'un regarde Il dit Oh Bidobina Tala yosa O koti lola C'est que lola N'a s'ambeu N'abatou n'yosa O kota Mais Dieu veut Il exige Que nous produisons Des fouilles Dites de la répentance So qui réellement O bongouana Banda Affecté Milena A cause Y a fouilles O es à la kakati N'ayou Un enfant de Dieu Ne fait pas des choses Par rapport aux autres Mais il fait des choses Parce que lui Il a une relation Établie avec Dieu Et la Bible me dit Voici Toutes les choses Toutes les choses sont devenues nouvelles Si quelqu'un est en Christ Il est devenu une nouvelle créature Des choses anciennes sont passées Et toutes les choses sont devenues nouvelles Comment expliquer Toi tu es un enfant de l'enfant Mais ce qui peut m'amener Il est au kota Surbitan O nazalaka Pousse-toi la question Peuple de Dieu Des fouilles Dites de la répentance Tu dois rester Nous resterons Jusqu'à la mort Nous sommes chrétiens Parce que nous sommes répentus Si notre comportement Est réellement changé Toutes les choses De notre vie Doivent devenir nouvelles Et si les choses Sont devenues nouvelles Maintenant Nous devons produire de fouilles C'est-à-dire dans la vie Si des fouilles dignes De la répentance existent Nos fouilles Ne doivent pas ressembler Au diable Nos fouilles Ne doivent pas se ressembler Au monde Nos fouilles Ne doivent pas se ressembler Aux autres gens Aux Congolais Je ne sais pas Des gens qui vivent en Europe Nos fouilles Doivent refléter Dieu lui-même Alléloi Alléloi Ma conversion est totale Mes fruits reflètent mon Dieu Cette église reflète Jésus-Christ Si d'autres églises sont ainsi Cette église ne sera pas ainsi Parce que nous croyons En la résurrection de la vie C'est pour cela Il nous a dit Je vis encore On doit se préparer Parce qu'on a des résultats A rendre à lui Et vous allez se rendre compte La Bible nous apprend Que lorsque Jésus parlait La parabole des émences Les plus dangereux Des gens qui ne veulent pas Porter des fouilles N'aiment pas saisir La parole de Dieu Les gens disent Que vous avez tellement Très que vous avez dit Que vous avez dit Que vous avez dit Et bien Il s'est concentré Laisse moi te dire Si tu ne produis pas De fruits L'affaire t'attend Cette église ne doit pas Laisser les gens Partir à l'enfer C'est bien que nous Sions avertis Que nos fruits Soient dignes de répentance En fait de prouver Que nous sommes réellement Des Jésus Si aujourd'hui à l'église Ne passerai là Pour vous faire plaisir Dans cette église Dieu ne permettra pas Qu'on vous fasse plaisir Si nous sommes dans le mal Il va nous dire Que nous sommes dans le mal Il va nous réprimander S'il faut lui chicoter Il va nous frapper Jusqu'à ce que nous allons comprendre Je dois prévenir Que je sois en train de produire Ce n'est pas ce que mon père fait Ce n'est pas ce que mon Dieu fait Ce n'est pas ce que mon père attend Ce que je dois produire Ça doit être correct Dans la sainteté de Dieu Amen Et il y a un même passeur Qui m'a dit Tu sais passeur Il y a des choses Je ne peux pas prêcher ça Si je prêche Comment je vais payer la maison Peuble Dieu Laisse-moi te dire Celui qui fera ainsi Dans ta vie Il t'amène vers l'enfer Peu importe son nom Et sa grandeur Dieu Ne laisse pas quelqu'un Courir dans le mal S'il y a un Ça ne va pas Il te dira réponds-toi S'il te demande de fouiller Parce que de fouiller Il doit être digne de la répentance Quand des gens vont te voir Ils diront que je vois Dieu Quand des gens vont te voir Ils diront que Dieu est avec lui C'est pour cela Il nous a dit la foi derrière Que vos corps Est le temple du Saint-Esprit Des gens ne vont pas chercher Dieu en rien Des gens vont voir Dieu à travers toi Les jours où Un homme de Dieu Où l'église va dire Protégez le mal Pour qu'on paye le local C'est ce jour-là Dieu va nous tourner les doigts Alléluia C'est-à-dire qu'un enfant Il doit savoir Que Dieu habite en moi Étant donné que Dieu habite en moi Si je dois prendre Des souhaits de mon Dieu Je n'ai pas besoin Que des gens puissent Me caresser pour ça Comprenez Lève du Dieu Doivent être préservés A toute pireté Alléluia Négociation C'est-à-dire que les fruits de l'indépendance doivent se référer Par rapport à notre Dieu Alléluia Matthieu toujours Chapitre 5 Verset 6 Matthieu chapitre 5 Verset 6 Je lis la parole au nom du Seigneur Que de la même manière Votre lumière brille devant les hommes Afin qu'ils voient votre belle manière d'agir Et qu'ainsi Il se libère Il se libère Il se libère La gloire de votre Père Céleste Alléluia Que vous aussi Que votre ténèbre louise C'est ce que dit la parole de Dieu Vous ne regardez pas votre Bible Que votre lumière Que votre lumière louise Devant les hommes Si les hommes ne connaissent pas Dieu La lumière que Dieu a mis en toi Doit refléter que Dieu est là So qui batouba Mouni Kenzamba Zalaka Souté A travers yo Mouinde Zopel La katina yo Baloba Kenzamba Zalaka Zalaka Na bom So Le babi Emmanuel Zalaka Souté A travers yo De Jean Voy Que Dieu Est avec toi Et Dieu Que ta lumière Que la lumière De Dieu Louise Devane Les hommes Nam Moukili Ongenga Nangina Yepso Zalaka Mouinda Mouinde Zalaka Moumanez Zalaka Zalaka Yassolo Moumanez Zalaka 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 Moumanez Zalaka 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 Moumanez Zalaka Zalaka Yesson Longa Kufwa Que votre lumière Ta lumière Luise Devane Les hommes Nazolo Ben Eglise Eglise Zalaka Mouinda Ville Oyo Zalaka Mouinda France So qui batouba Kouboya 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 Yesu So qui batouba Kouboya Kouboya Koupe La Mouinda Kouboboya Kouboya 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 Sous Kouboya 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 Bebe Dix Laisse que ta lumière ruise devant les hommes Quand il vient, des gens sentent Qu'il y a quelqu'un avec ses fruits Il vient de Dieu Des gens vont dire, il amène quelque chose de joie Il amène quelque chose de paix Vous allez se rendre compte, quand l'ange voyait des gens La plupart des cas, il disait Que la paix de Dieu soit avec vous Il n'y aura jamais la cohabitation Entre les ténèbres et la lumière Si tu portes des fruits Dites de la répentance Ta lumière va agir Ta lumière va éclairer Là où il y a la pauvreté Là où il y a la maladie Ta lumière va changer de donne Ta lumière va amener de nouvelles choses La 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 lumière va amener de nouvelles choses Tille de la répentance Et là, de la lumière s'opère Quand tu obéis, quand tu fais la volonté de Dieu Alléluia Qu'est ta lumière Louise Et la Bible dit Toujours dans Matthieu Et que la lumière On ne met pas ça sous un boisseau Vous connaissez un boisseau Vous prenez la lumière Vous prenez une petite seau Et vous couvrez la lumière Alléluia La lumière est placée Ce qui est épaissé Même un de tout ça Surtout au bommemouinda Bommemouna ambiance et bébi C'est-à-dire que tes fruits doivent amener L'ambiance de la lumière Et Jésus disait Je suis la lumière du monde Et celui qui me suit Ne marchera pas dans les ténèbres Des fruits d'une de la répentance Doivent amener d'autres personnes Qui sont dans les ténèbres De leur montrer la lumière Et la Bible dit Des peuples Qui marchaient dans les vallées De l'homme de la mort Ils vivent directement Une lumière qui est venue L'homme de la mort L'homme de la mort Maintenant si tu n'es pas avec Dieu Comment ces résultats pays s'est manifesté ? Or lui il exige D'exercer les résultats L'homme de la mort Comment ces gens ne sont pas avec Dieu Sans effet Je ne sais pas si on a fait des mots L'homme de la mort Alléluia Alléluia Pourtant, quelqu'un te voit, il voit Jésus. Il dit, la fille du roi Jésus, le fils du roi Jésus. Tes fruits doivent refléter. On a appris, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Protéger quand les fruits sont protégés, ils sont des fruits dignes de répentance. Aucune force maléfique ne pourra te vaincre. Aucune puissance occupe ne pourra te laisser sur toi. Parce que la puissance et le règne de Dieu vont opérer sur toi. Marc, chapitre 4, verset 20. Il y a des gens qui reçoivent la sémence, qui est la parole, qui sont une bonne terre. Il y a des gens qui reçoivent la sémence, qui reçoivent cette sémence-là, qui reçoivent en disant que cette parole me fasse quelque chose dans ma vie. Si je n'avais pas de fruits, que ce fruit, à travers cette parole, que je porte des fruits. Les gens qui reçoivent la parole de cette manière-là, ils vont apporter des fruits d'une manière plus que d'autres personnes. Écoutez, laisse-moi t'expliquer. La parole de Dieu, c'est la sémence. Si tu prends une sémence d'haricots, tu poses ça ici et ici là. Tant qu'il n'y a pas une terre, ça ne va pas pousser. Alléluia. Alléluia. Tant qu'il y a des gens qui reçoivent la sémence d'haricots, il y a des gens qui reçoivent la sémence d'haricots. Il faut changer de l'autre côté. La parole de Dieu peut changer seulement une vie qui a soif de recevoir cette parole et de vivre le changement. Il y a des gens qui reçoivent la sémence d'haricots. qui ont fait la fin de Dieu aujourd'hui que la parole de Dieu les dérange. Ce qui est la parole, c'est la bâille. Ce qui est la robin, c'est la bâille. C'est la bâille. La Bible dit ceci. Il est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et c'est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Que Dieu n'aiderait pas. et qui influence vers l'œil. Alléluia! Vous savez? Non, fouille ne reflète plus Dieu. Et quand même des gens, quand ils parlent à l'église, il y a même des gens qui disent, « Ah, où est-ce que tu es? » « Ah, c'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » Donc, c'est-à-dire, tes fouilles n'es pas digne de répentance quand tu pratiques ce genre de choses. Tes fouilles doivent prouver que tu es réellement avec Dieu. Alléluia! C'est là qu'il y a une église qui est de l'église. L'église qui est de l'église est de l'église qui est de l'église à travers les fruits de l'église. C'est pour ça qu'on a une force pour nous. Mais comprenez, je dois recevoir cette parole même si la parole te fait mal. Dis, « Nandimi, n'y a pas. » Mais changez quelque chose dans la vie. Alléluia! Nandimi, n'y a pas. Pour recevoir quelque chose dans la vie. Et cette église, nous nous serons différents parce que cette fouille sera d'une réellement de répentance. Et Dieu verra en nous des résultats qu'il verra nulle part en hier. Alléluia! Le résultat est en effet de serre. Le résultat est en effet de serre. Tout cela a été effectué sur notre sauce. Vous savez, je pense que c'est un « mon Dieu » Votre, il est l'église qui est un « mon Dieu » et tout le monde est en « mon Dieu ». Vous savez pourquoi il est le « mon Dieu » ? Parce qu'elle ne l'est jamais. Alléluia! Elle l'église est mon Dieu. Jean chapitre 15 verset 8 Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus Ce qui manifeste la gloire de mon Père sait que vous portiez beaucoup de fruits Vous serez alors vraiment mes disciples Alléluia Si vous portez beaucoup de fruits, c'est aussi que mon Père sera glorifié Et que vous serez disciples, mes disciples Acclamés pour la parole de Dieu Si vous portez disciples, ne veut pas dire seulement parce qu'on a qu'une église dans un disciple Non, non, non Ce sont des résultats que Dieu exige qui fera de nous un disciple Qui fera de toi un disciple Un pasteur peut t'appeler en disant que ma fille, mon fils, mon frère, tu es disciple Non Ton fruit va prouver devant Dieu que vous êtes disciple Ce qui porte beaucoup de fruits C'est ceux-là qui sont les disciples de Jésus C'est tout ce qui est un disciple C'est tout ce qui est un disciple Disciple à Jésus doit se refléter maître Un disciple, cela veut dire quoi ? Un disciple est comme son maître Ce qui est disciple Disciple, c'est quoi ? Disciple, c'est un maître Alléluia Nous devons porter beaucoup de fruits Pour prouver, pour glorifier Dieu Non pas pour la gloire des hommes Pour que Jésus témoigne A déclarer que celles-là qui portent beaucoup de fruits Ce sont réellement mes disciples Cette église qui porte beaucoup de fruits C'est mes disciples de Dieu Ce sont des résultats que Dieu exige Alléluia Nous devons vivre la vie La vie est dite et de la fin Nous devons vivre la dignité et la repentance Nous devons vivre la même chose Nous devons être à travers vous Parce qu'un vrai disciple C'est tout ce qui est le maître Nous devons être avec Jésus Nous devons être à travers vous Et Dieu Cela sera pour la gloire des hommes Que nous devons être en train de parler ? Parce que les disciples Ils devons être en train de parler Ils devons être en train de parler Ils devons être en train de Xym Jésus a défendu les disciples. Jésus a défendu. 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 Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai lié, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Amen. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Portez du fruit. J'ai pensé dans la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'il faut porter du fruit. J'ai pensé dans la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'il faut répondre. Tout ce que vous demanderez au Père, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans qui vous attendez de la vie chrétienne. Il y a une vie chrétienne, ils ont refléqué le fruit. Le fruit, l'Église, ils ont porté, ils ont un peu fruit et la réponse. Dans ce cas, il y a fruit et la réponse, ils ont répondu aux prières. A cause de la fruit et la réponse, ils ont répondu aux prières. Les prières, ils n'ont pas raté devant eux. Nous, nous ne savons pas à eux, ils ont répondu aux non-puissants de Jésus. Parce que c'est Jésus qui t'a choisi. Le fait que Jésus t'a choisi, que tes fruits apporte des résultats dans ta vie. Au nom de Jésus, tout autour de toi, lorsque tu vas prier, ce sont des fruits. Tes fruits qui feront en sorte que la personne reçoit ce qu'il a besoin. Alléluia. Et si l'Église comprend cela, la bénédiction de Dieu sera ton partage. Dieu nous exige des résultats. Or, pour arriver aux résultats, vous avez besoin de fouilles. Les prières, vous avez besoin de fouilles. Les prières, nous avons donc dit, Que Dieu bénisse la parole de Dieu Sous-titrage ST' 501